Il est exactement 19h à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'Information. Estimé à 10 millions de francs CFA sur le budget national, le gouvernement de la République du Mali à travers le département des sports se prépare activement pour cette compétition. Reportage Yussou Koulibaly avec la voix de Kafkouné Batcheli. Il seront 130 personnes à défendre le drapeau national lors de la 8e édition des Jeux de la francophonie à Bidjan 2017. Sur 8 disciplines sportives possibles, le Mali sera finalement présent dans 7, qui sera entre autres le basketball féminin, l'athlétisme, le judo, la lutte, le tennis des tables, le football féminin en catégorie cadette et le cyclisme. Concernant les volets culturels, le Mali est inscrit dans 8 disciplines avec 17 concurrents. Outre l'exposé sur les sites des Jeux, il a été également question des moyens de transport entre les différents sites. Je pense qu'en guise de résumer ce qu'on peut dire, c'est que le Mali sera représenté à ces Jeux de la francophonie par des disciplines sportives, 8 disciplines sportives et 8 disciplines culturelles. Tout a été mis en œuvre par nos plus d'autres autorités pour assurer la préparation et la participation de nos athlètes et de nos artistes à ces 8e édition de la francophonie qui se tiendront à Bidjan du 21 au 30 juillet. Donc, comme je l'ai dit, il y a une volonté politique de faire participer le Mali. Vous connaissez le contexte actuel du pays et il n'est pas bon que le Mali soit en marge de ses rencontres de la jeunesse du monde francophone. Il est important que le Mali soit dans le concert des nations. Il est important que le Mali soit à ses Jeux pour prouver nos compétences, pour prouver nos valeurs, pour prouver notre intelligence. Parce que qui parle de culture parle de l'intelligence, parle de la création. Donc, je pense que nous avons reçu tous les encouragements et toutes les motivations des autorités pour honorer valablement notre pays à ces Jeux de la francophonie. Dans le domaine du football, nous serons représentés par l'équipe nationale cadette, l'équipe championne de sa catégorie et il y a le basketball. Donc, ce sont ces deux grosses pointures de la petite catégorie qui vont représenter le Mali en football et en basketball. Et à côté de ces deux disciplines, il y a six autres disciplines qui vont représenter le Mali, notamment l'athlétisme, le judo, le tennis des tables, la lutte traditionnelle, le cyclisme et le handisport. Sur le plan culturel, le Mali est considérablement loti. Au niveau culturel, mes impressions sont bonnes et je sais qu'on va amener des trophées, même si on ne va pas amener des trophées. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, mais quand même, on ne viendra pas bredouiller. Le Mali améliorera quelque chose dans sa jubétière par rapport à ces huitièmes Jeux de la francophonie. Non, ce que je veux dire au peuple malien, c'est de prier. C'est non seulement de prier pour le pays, mais c'est de prier également aussi pour les artistes et les sportifs qui vont représenter. Parce que ça, c'est un forum international qui va comprendre plus d'une soixantaine de pays francophones. C'est à la date du 15 mars 2013 que le Conseil permanent de la francophonie a retenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour accueillir la huitième édition des Jeux de la francophonie. Actualité hors de nos frontières, le Rwanda refuse le visa à une délégation française qui devait se rendre en mission dans le pays. Plus de précision avec Marie-Ethou Diallo. Pour avoir présenté un document de voyage orné de l'ancien drapeau rwandais en vigueur au moment du génocide, une délégation diplomatique française a essuyé un refus de visa des autorités rwandaises. Le 9 et 10 juillet, une délégation officielle française devait se rendre en mission au Rwanda avant de poursuivre son périple au Cameroun. A sa tête, Rémi Maréchaud, directeur de l'Afrique et de l'Océan Indien au ministère des Affaires étrangères, qui devait être accompagné d'un responsable Afrique subsaharienne, de l'Agence française de développement AFD et d'un conseiller économique. Une audience avait été convenue à Kigali avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Début juillet, le quai d'Orsay transmet à l'ambassade du Rwanda à Paris la demande de visa de ses trois personnalités, ainsi que l'itinéraire qui les conduira en Afrique centrale via Bruxelles. En vis-à-vis de chacun des pays traversés, le système informatique du quai d'Orsay a fait figurer son drapeau. Pour le Rwanda, celui-ci se compose de trois bandes verticales, le vert, le jaune, le rouge et d'un R majuscule en son centre. Seul problème, le Rwanda a changé de drapeau depuis 2001. Celui qui figure dans les archives de la République française correspond en fait au drapeau de l'ancien régime, qualifié par une source diplomatique rwandaise de drapeau d'un génocidaire. L'affaire remonte aussitôt à Kigali, où la réponse ne fait pas attendre. Émanant d'une haute instance de la République française, la boulette est vue comme un casus belli et le visa n'est pas accordé aux trois officiels. Contacté par Jeune Afrique, le quai d'Orsay ne conteste pas que la mission initialement prévue ait été reportée. Mais la diplomatie française, sans confirmer ni infirmer explicitement les informations, précise qu'il s'agit seulement d'un report, pas d'un problème diplomatique. Le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en image avec Amadou Diallo. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité internationale de ce mardi 11 juillet 2017. Des retours au pays. En fin d'après-midi, ce lundi 10 juillet, Abdoulaye Ward a sillonné Dakar pour saluer ses sympathisants. Une première action de campagne en vue des législatives du 30 juillet qui s'est terminée devant le QG de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Un QG devant lequel l'ex-président a pris la parole devant ses sympathisants. A 91 ans, Abdoulaye Ward estime que sa carrière n'est pas terminée, mais ce retour est néanmoins risqué. S'il est quasi certain, en étant tête de liste nationale, d'être élu député, la victoire d'Abdoulaye Ward est assurée, mais celle de son clan est loin d'être gagnée. En rentrant à Dakar, l'ex-président met en effet en danger le parti qu'il dirige depuis 1974. Un parti déjà divisé avec différentes fratries qui ont toutes le même rêve, succéder au Gorgue au doyen qui, lui, ne pense qu'à un seul homme politique, son fils. S'il espère une victoire au législatif du 30 juillet, Abdoulaye Ward sait qu'un score correct mettrait justement son fils sur les bons rails, mais il a aussi conscience qu'une défaite puissante mettrait son parti, le PDS, dans une situation inquiétante, signerait aussi la fin de sa carrière, mais surtout celle de son fils. Les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nanga, font réagir. Ce week-end, à plusieurs reprises, il a expliqué que les élections ne pourraient être techniquement organisées avant la date bitoire du 31 décembre 2017, comme le prévoyait l'accord politique signé en décembre 2016. L'opposition congolaise ne décolère pas après l'annonce d'un possible nouveau report de l'élection présidentielle. Pour expliquer ce retard, le président de la CENI met en avant l'insécurité qui règne dans certaines régions du pays, notamment le Kazaï, ne permet pas de garantir le bon déroulement des élections. Mais pour Augustin Kabouya, le porte-parole du parti de l'opposition de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, l'argument sécuritaire ne tient pas. D'abord, la fameuse situation d'insécurité, c'est eux-mêmes qui en sont à la base. La preuve n'est que quand la communauté internationale a mené des enquêtes pour connaître l'origine de cette insécurité, le gouvernement s'y est opposé, prévient-il. C'était la première audition par le juge d'instruction de Nasser Zafzafi à Casablanca ce lundi 10 juillet. 25 avocats sur la centaine qui ont annoncé plaider pour sa défense ont fait le déplacement. Le leader charismatique du mouvement, Hirak, était entendu dans le cadre de l'enquête après son arrestation le 29 mai dernier pour avoir interrompu le prêche d'un imam dans une mosquée. Il est aussi acquisé d'atteinte à la sécurité intérieure, de troubles à l'ordre public, des peines qui vont jusqu'à 20 ans de prison ferme. Pour ce premier face-à-face entre le leader Hirak et la justice marocaine, le satisfait-ci de la défense est inanime. Son avocat Amin Dadi a assisté à l'audition. Plus de 50 membres du mouvement incarcéré à Casablanca doivent être entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire d'ici la fin du mois de juillet avant l'ouverture du procès en lui-même. En Afrique du Cid, le président Jacob Zuma aurait refusé de démissionner malgré les demandes au sein de son parti, l'ANC. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse. Selon un quotidien dominical, le comité d'intégrité de l'ANC aurait demandé au chef de l'État, embourbé dans des scandales, de quitter son poste pour le bien du parti, mais celui-ci aurait platement refusé. Selon la presse sud-africaine, le président Zuma aurait refusé indiquant que son départ laisserait la porte ouverte à un changement de régime piloté par l'Occident et que ce serait trahir la révolution. Il y a quelques mois, un de ses vétérans avait publiquement confirmé l'échange misclé entre Jacob Zuma et ce comité avant que l'information soit aussitôt démentie par le porte-parole de l'ANC. Pour les analystes politiques, cela montre que la dissension est de plus en plus forte au sein du mouvement, que le chef de l'État ne veut surtout pas quitter le pouvoir avant d'avoir choisi son successeur en décembre prochain, mais également que l'ANC devient un parti autoritaire qui voit en toute opposition une volonté de changement de régime piloté par l'étranger. Et enfin, dimanche, le chef de la justice kenyenne a mis le président Uhuru Kenyatta en garde contre toute confusion dans l'esprit du public quant à l'intégrité du système judiciaire du pays. Alors que l'élection présidentielle se tient dans un mois, le président sortant a acquisé la justice de son pays d'aider l'opposition. En cause, une histoire de bulletins de vote. Vendredi, un tribunal kenyan a annulé un contrat sur l'impression des bulletins de vote après que l'opposition ait porté plainte. Je veux dire à ceux qui sont dans les tribunaux que nous vous avons respecté, mais ne pensez pas que le respect est inlâcheté et nous ne permettrons pas à nos adversaires d'utiliser les tribunaux pour intimider l'IEBC pensant qu'ils gagneront en utilisant la petite porte à Kenyatta. Le chef de la justice, David Maraga, a publié une déclaration juste après ses affirmations. Lorsque les leaders politiques jettent l'opprobre sur la justice sur la base d'une interprétation erronée de mes déclarations, cela risque de nuire à la confiance du public dans nos tribunaux et cela m'inquiète énormément, dit-il. Le principal rival de Kenyatta est le chef de l'opposition Rela Odinga, leader de la nationale super-alliance qui était déjà candidat en 2007 et en 2013. Son porte-parole a déclaré dimanche qu'il a été hospitalisé après une potentielle intoxication alimentaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Cherifla TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada